C'est plus difficile pour un artiste, parce que l'artiste qui vient dire « la politique du gouvernement est naze », il se fâche avec la moitié de son public. Madonna, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de TF1, d'avoir accepté de jouer la règle du jeu de 7 sur 7 et d'être là en direct. Oui, c'est un bon souvenir parce que j'étais enchantée de la recevoir, mais elle n'était pas très chaleureuse, elle était très froide. Je pense que le problème, et j'ai eu le même problème avec Paul McCartney, le problème des artistes étrangers, c'est que leur attaché de presse avec qui on discute, leur agent en France, etc., leur disent « il faut faire cette émission parce qu'elle est très importante », mais ils ne savent absolument pas où ils vont. Comme chaque semaine, l'actualité est riche, et je vous demanderai vos réactions sur l'Amérique, de Bush et de Clinton, sur Gorbatchev, privé de passeport, sur les tueries en Yougoslavie, ou sur quelques sujets de société qui vous tiennent à cœur, comme le sida ou comme le racisme. Et surtout, de commenter l'actualité l'a un peu refroidie encore, qu'elle avait des choses à dire sur le sida, sur un certain nombre de sujets, sur la liberté des femmes, etc. Généralement, avec les artistes, je ne cherchais pas à voir de révélations, mais je cherchais à ce qu'ils se livrent, à ce qu'ils connaissent un peu mieux, et à ce qu'ils commentent l'actualité, et c'est là qu'ils m'avaient fait cette réponse absolument extraordinaire. Il y avait une grève de la SNCF, ça arrive quelquefois, et je lui avais demandé « alors, je ne sais pas quoi, ça vous intéresse ? » Et il m'avait répondu « la dernière fois que j'ai pris le train, je l'ai pris sur le toit. » C'était une cascade, probablement, je ne sais plus quel film. Je crois qu'il faut dire aux gens, il faut dire aux gens d'aller voter, d'aller voter. Parce que ne pas voter, c'est donner sa voix à celui qui va gagner. Ne pas voter, c'est favoriser la progression du FN, et ça, je trouve que c'est extrêmement dangereux et extrêmement irresponsable. J'ai été élevé dans un non-racisme total. Ce qui veut dire que ça s'apprend. Ça s'apprend à la maison. Mais là, il risque d'avoir des gosses qui rapportent ça dans des maisons où on ne leur apprend pas. Que ce soit eux qui rapportent à leurs parents ce genre d'attitude. Et ça, je trouve ça formidable. Parce que quand ça part des gosses, c'est très important. Je dois dire que le langage politique, pour moi, est quelquefois hermétique. D'ailleurs, le fait de m'exposer à votre émission, ça n'a pas été sans tourment. Je me suis remise en question. J'y ai profondément pensé. C'est plus difficile pour un artiste. Parce que l'artiste qui vient dire « la politique du gouvernement est naze », il se fâche avec la moitié de son public. Donc, c'était courageux de la part des artistes. À part Bruel qui avait choisi d'être très anti-front national. À part Simone Signoret qui était engagée. À part un certain nombre d'intellectuels, d'écrivains, comme Umberto Eco, comme Georges Semprin, etc. qui, eux, n'avaient pas de problème à donner leur opinion. Les artistes, c'est vrai que c'était plus risqué, plus dangereux. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'ils ne le font pratiquement plus.